Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Guide Optime ça fait déjà à peu près un mois que le dernier épisode est sorti et même s'il n'y a pas eu de grosses milestones, de grosses étapes qui a pu être faites durant ce dernier mois on a fait quand même pas mal d'avancées au global et du coup les personnages ont pu continuer Apex, continuer à avancer dans les quêtes et les succès et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode avant on va dire un rush un peu particulier qu'il va y avoir dans la suite du contenu et surtout pour vous présenter aussi un petit peu les petites améliorations qu'il y a eu sur les différents persos donc ça va être un épisode qui va être plus calme mais surtout il y a une annonce assez importante qui va avoir lieu durant la vidéo donc je vais vous demander de bien regarder la vidéo jusqu'au bout, de toute manière vous n'en faites pas, elle ne fera pas 40 minutes mais du coup ça pourra vous intéresser si jamais vous décidez de reprendre le jeu donc surtout restez au moins jusqu'à peu près au milieu à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir toutes les informations sur ce on est parti Alors qu'est-ce qui a pu être fait ces derniers temps avec la guide optime ? Alors la guide optime la dernière fois on s'était laissé avec la réalisation du dofus pourpre donc entre temps il y a eu quelques contenus qui ont été faits alors comme je vous le rappelle si vous voulez directement voir ce qui s'est passé etc comment je l'ai réalisé et tout et bien je vous invite à directement soit regarder les compilations de boss que j'ai pu faire ou les explications des combats de quêtes comme j'ai pu faire avec le Dark Vlad ou le Mino Golem récemment ou alors directement venir me rejoindre en stream ou regarder les rediffusions de stream directement sur Twitch il y a le lien qui est dans la description et vous pourrez suivre en direct toutes les avancées il faut savoir que je ne fais rien en hors stream à part éventuellement un peu d'FM quand il me reste à terminer mais sinon toute l'avancée de la team se fait en stream donc il n'y a rien de hors stream par rapport à elle deuxième petite chose je vais mettre petit à petit les rediffusions de tous les streams que j'ai pu faire depuis plus ou moins 3 mois sur la team donc je vais les mettre sur Youtube petit à petit alors ça va prendre un peu de temps parce que je dois faire des vérifications vis-à-vis des droits que j'utilise sur les musiques en stream pour éviter de faire strike la chaîne Youtube tout simplement donc je upload petit à petit je fais les validations et du coup ensuite je regarde si c'est ok donc ne vous étonnez pas si jamais ça prend du temps je ferai directement une annonce sur Discord, sur Youtube, sur Twitter etc quand tout sera disponible et du coup vous aurez des rediffusions régulièrement puisque je uploaderai automatiquement sur Youtube depuis Twitch donc ça devrait être assez rapide je compte pas faire une chaîne à part et ne vous inquiétez pas ça vous floudra pas dans vos abonnements puisque j'en ferai, je les mettrai en eau répertoriée, je les mettrai dans une playlist publique comme ça vous pourrez les voir quand vous voulez sans pour autant que ça gêne tout simplement toute l'activité de la chaîne principale alors pour ceux qui ont suivi également depuis le dernier épisode j'ai commencé à faire des compilations de boss donc là actuellement il y en a 5 qui sont sortis donc 60, 70, 80, 90 et 100 donc il y en a 5 qui sont sortis, il y en a d'autres qui sont en préparation puisque actuellement à l'heure où je vous parle on a réalisé l'intégralité des donjons de niveaux 110, 120 et 130 également donc c'est des compilations qui vont arriver dans les prochaines semaines notez d'ailleurs le rendez-vous je pense que vous avez pu voir directement sur la chaîne c'est tous les mercredis à 18h donc il y a une nouvelle vidéo qui sort avec une compilation les premières compilations étaient assez courtes, on avait quand même assez peu de donjons sauf le niveau 100 ça va changer un petit peu dans les prochaines puisqu'il y a 6 donjons niveau 110, 7 donjons niveau 120 et 5 donjons niveau 130 je crois, il me semble que c'est ça et en plus de ça niveau 140 c'est pareil, il y en a pas mal et tout donc c'est encore en préparation ne vous en faites pas, ça va arriver avec les différentes journées mais du coup ça vous donnera des exemples plus concrets de comment je joue ma team puisqu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis que la team a up niveau 100 et quelques et que j'ai pu upgrade les stuff donc là ça vous donnera des exemples un peu plus sympas et du coup un peu plus de gameplay sur les persos du coup partons directement sur l'avancée on va éviter de trop vous faire attendre alors vous pouvez voir on a quelques cases qui ont été cochées entre temps alors il n'y en a pas eu tant que ça qui ont été cochées d'ailleurs ça c'est coché il n'y en a pas eu tant que ça qui ont été cochées pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas mal de temps à avancer sur les différents sujets parce qu'en gros pour vous donner une idée on est sur une phase de préparation de pas mal de contenu donc en gros ce que j'ai fait sur le dernier mois c'est qu'en fait une fois que j'avais terminé le pourpre j'ai voulu me focaliser sur des parties que je n'avais pas encore faites durant la progression alors il me manque encore ici parce que je n'ai toujours pas fait le manuscrit de Terra Cogita ça va venir vous n'en faites pas par contre entre temps j'ai pu faire Kania Blanca parce que c'était une série de quêtes qui me manquait à faire donc j'en ai profité donc il y a Kania Blanca qui a été fait alors je suis en train d'essayer de retrouver tout on a le campement des Boards et des Gobelins qui a été fait donc ça effectivement c'est tranquille mais on a également tout ce qui était quêtes où est-ce qu'elles sont ? donc les quêtes d'Alister et la montagne des Colacs qui ont été validées comme ça ça fait ça de fait on est tranquille et on peut passer à la suite ça fait des quêtes BL qui ont pu compléter un petit peu d'XP dont j'avais besoin donc c'était bénéfique pour la suite donc ce qui a été avancé on s'est arrêté à cette étape là la dernière fois donc vous pouvez voir qu'on a avancé la quête du Dofus Ebene avec Xellorium 1 également puisqu'on a tapé Fractal pareil dans les compilations bien sûr donc l'Ebene pour ceux qui ne savent pas en fait c'est important de le faire c'est utile de le faire à ce niveau là parce qu'en fait vous avez 3 donjons qui sont demandés vous avez Skunk, Croca et Fractal donc Fractal ça vous demande de taper les quêtes Xello 1 autant en profiter en même temps le Skunk et le Croca c'est parce que c'est nécessaire dans le tour du monde à ce moment là d'ailleurs à noter un petit truc c'est que les donjons demandés dans l'Ebene sont à l'inverse de ceux demandés dans le tour du monde donc vous êtes assuré de faire soit 2 fois Skunk soit 2 fois Croca je vous conseille de plutôt faire 2 fois Crocabulia puisque les succès Croca se font relativement bien mais surtout c'est un donjon qui n'est pas chiant contrairement au Skunk donc voilà donc j'en ai profité j'ai avancé un petit peu ici donc j'en suis à l'étape des songes donc ce ne sera clairement pas pour tout de suite mais au moins pour la partie BL c'est fait on a terminé également puisqu'on était sur les quêtes de Kagna avec Kagna Blanca tout le succès tout le second succès ça en valait la plaine donc dans le taille on avait déjà commencé ça avec le maître Corbach sur le Dofus Pourpre donc ça c'est terminé donc il restait une dernière quête à faire dans le bois de Licknag qui demandait d'affronter des trolls qu'on a fait d'ailleurs en parallèle du campement des Buwarcs et des Gobelins puisqu'il y a une quête dans le campement des Buwarcs qui nécessite de dropper des os de trolls donc sur les trolls à rage donc voilà donc ça j'en ai profité j'ai fait les deux d'un coup il y a une quête qui demandait d'avoir une pierre d'âme de la haute truche bon j'ai acheté la pierre d'âme très clairement je ne me suis pas pris la tête sinon vous capturez la haute truche le nombre de fois que vous avez de perso et vous pouvez faire la quête elle est très très simple à faire ça demande juste de dropper un petit peu dans la zone à côté et enfin en dernier il y avait donc la fameuse quête d'introduction des Veilleurs pour en tout cas pour la zone de Kanya donc rien de spécial à faire c'est juste des petites quêtes tranquilles qui bouclaient un petit peu la fin on a également fait le chapitre 2 de Saharach qui a été assez long mine de rien ça a pris je crois deux streams pour tout faire parce qu'il y a beaucoup de quêtes mine de rien dans ces succès là et c'est beaucoup de quêtes qui sont croisées avec beaucoup d'étapes etc donc ça a mis un peu de temps à être fait mais en tout cas ça c'est fait donc pour Saharach on est opérationnel on a pu taper LP en même temps taper quelques succès également sur les mobs et tout donc c'est bénef et également avancer les quêtes d'alignement Bonta alors les quêtes d'alignement Bonta en plus elles sont particulièrement chiantes dans cette tranche de niveau là puisqu'en fait entre le niveau 50 et 55 vous avez beaucoup de quêtes qui demandent soit de ramener du monde soit d'attendre à certains endroits notamment l'ouverture de la grotte de Nara en fait que vous devez faire sur la quête 54 mais également l'accès à Nara sur la quête 53 avec plein de ressources à amener etc donc vraiment la totale plein de trucs à ramener et tout c'est chiant juste et la quête d'alignement 55 demande d'aller taper le Tanuku Issan pour aller dans une salle spécifique du donjon donc j'en ai profité vu que la prochaine étape qui était importante c'était le Domakuro alors le Domakuro c'est pareil beaucoup de quêtes donc j'ai avancé l'ocre d'ambre puisque l'ocre d'ambre demande d'aller affronter Damadria donc c'était bénéfique et en fait le Domakuro c'est pareil beaucoup de quêtes qui sont liées j'ai pas encore tapé toutes les quêtes c'est à dire que là actuellement il va me manquer tout ce qui va être présence d'esprit en fait les trois quêtes du succès nature spirituelle donc qui est ce succès là tout simplement qui est la quête présence d'esprit la voie de la soif et nékinécologie donc c'est des quêtes qui sont pas censées forcément être faites dès le niveau 110 et du coup je vais avancer au fur et à mesure sur les différents contenus mais surtout l'objectif c'était de rejoindre l'étape du Tanuku Issan par rapport aux quêtes d'alignement mais également taper Damadria avant et sachant que la zone Damadria les quêtes annexes de la zone Damadria demandent de faire beaucoup de contenu autour donc c'est à dire ça demande de drop ça demande d'aller taper pas mal de mobs ça demande de taper plusieurs fois le donjon Damadria au total le nombre de fois que vous allez devoir taper le donjon Damadria je crois que c'est 3 fois puisqu'il le faut pour le Doma Kuro pour une des quêtes annexes et pour l'ocre d'ambre donc pensez à bien rassembler toutes les fois où vous avez besoin de le taper c'est pour ça justement que ce document est là je vous rappelle donc voilà donc n'oubliez surtout pas de lancer les quêtes annexes de la zone de la zone Damadria donc c'est de quel bois je me chauffe la quête en question donc voilà Nagat également avec Tanukouissa donc les quêtes annexes de la zone qui sont des larmes de pierre dans le tas d'ailleurs il y a la quête qui demande d'aller affronter 25 fois chaque mob de la zone Nagat pour le moment je ne vais pas la faire tout de suite puisque je vais la faire avec présence d'esprit quand ça va me demander d'aller farmer les mobs mais je pense que je la taperai quand je serai un petit peu plus THL parce que les mobs à mon niveau se gèrent assez bien mais ils sont quand même chiants à taper ils sont longs etc et c'est des mobs qui ne sont pas spécialement agréables à taper donc je préfère laisser ça de côté pour le moment tour du monde en 27 donjons ça je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer c'est par rapport à cette colonne là donc voilà donc actuellement sur le Doma Kuro on est juste devant le Founoroshi donc voilà pourquoi on s'arrêtait devant le Founoroshi pour deux raisons la première c'est parce qu'on en a besoin pour le turquoise à taper en idole et la deuxième c'est qu'on en a besoin pour les quêtes d'alignement 60 donc notamment l'ordre 3 qui va demander en fait normalement pour le quête Brakmar plutôt l'ordre 3 il faut le Founoroshi dans mon cas je fais les quêtes Bonta donc en réalité ça ne me concerne pas trop mais du coup voilà si jamais vous avez besoin de taper Brakmar et que vous tapez l'ordre 3 il y a un ordre je crois qui vous demande de taper le Founoroshi donc pensez à tout faire d'un coup comme ça vous serez tranquille parce que le Founoroshi étant un donjon relativement chiant il faut mieux le taper qu'une seule fois donc voilà j'ai également tapé les quêtes annexes de la zone Founoroshi mais pas encore à Erdala et ça je le ferai quand je reviendrai sur le Doma Kuro après avoir tapé le Founoroshi pour le turquoise donc voilà donc ça c'est fait et pour le dojo j'ai tout juste commencé j'ai fait les deux premières quêtes donc la quête d'introduction et la première quête il faut que je continue à faire les quêtes pour rejoindre les étapes de Grub par la suite mais ça ça viendra avec le temps pas de panique ça viendra tranquillement c'est comme les quêtes présence d'esprit je les ferai en parallèle durant quelques streams pour ceux qui veulent passer sur Twitch donc voilà ensuite FreeGhost FreeGhost on a tout rattrapé puisque en fait il nous manquait quelques étapes par rapport à attendez ici en fait il nous manquait la quête finale du vaccin donc en gros celle qui nous dit bah ok vous n'avez plus besoin de renouveler le vaccin tous les 7 jours donc le maladie tout simplement donc ça c'est fait on a pu terminer le maladie on a pu également taper Starsky et Hutch donc Starsky et Dutch plutôt donc la quête qui demande d'aller dropper notamment sur des Ecumoot des Ceph de Mycos donc ça c'est fait c'est top au moins c'est préparé et du coup on a pu terminer toute la zone des pins perdus et toute la zone du lac gelé y compris le Mansort Royal qu'on a tapé d'ailleurs en collant plus collant plus dernier sans trop trop de problèmes d'ailleurs enfin sans les bugs plutôt j'ai une petite anecdote sur le sujet en gros pour vous donner une petite idée actuellement le Mansort Royal il est un peu bug qui fait que lorsque il y a un personnage qui active le Mansoda donc le sort qui est censé buff enfin débuff le Mansort Royal donc vous savez le sort où en fait vous mettez un allié collé au Mansort Royal vous le soignez et en fait il déclenche un sort qui permet de désactiver l'invulnérabilité du Mansort Royal mais il faut savoir qu'en fait ce sort là se déclenche sur tous les alliés en même temps donc c'est à dire que vous faites un soin sur un personnage et tous les alliés déclenchent le sort donc ça veut dire que si vos alliés sont collés vos alliés prêtent des dégâts et donc en fait vous allez voir dans la compilation quand elle va sortir mais en gros l'Eniripsa je pose une fiole le problème de la fiole c'est qu'elle vous soigne en fait quand vous la tapez et en fait du coup j'allume complètement mes persos genre je crois qu'il y a toute ma team qui prend facilement 700 ou 800 dégâts juste comme ça ou même plus que ça je sais plus peut-être quasiment 1500 je crois parce qu'ils ont pris deux fois le truc donc c'est assez bourrin donc faites attention à ça je sais pas si ce sera corrigé prochain match j'espère en tout cas c'est remonté comme bug donc on verra on verra en fonction mais du coup Free Ghost c'est terminé pour ces étapes là et donc je me suis arrêté donc j'ai débloqué la zone Ben mais j'avance pas plus sur la zone Ben pourquoi ? parce qu'en fait pour le dofus turquoise on va avoir besoin d'atteindre la zone Ben et surtout de farmer des mobs dans la zone donc là en fait j'en suis ici j'en suis vraiment sur les étapes du turquoise alors les quêtes d'alignement Bontabrakmar j'en ai pas vraiment besoin tout de suite pour la bonne et simple raison que l'idée c'est surtout de pouvoir retaper le chenmou après le Founoroshi donc ce sera une fois que j'aurai tapé le Founoroshi pour la suite donc je rusherai ensuite les quêtes d'alignement mais sinon là actuellement le premier focus c'est vraiment d'avancer le turquoise et j'en suis pas très très loin du bol grotte actuellement donc on a tout juste commencé le turquoise et ce sera les prochains objectifs donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas eu de gros milestone on n'a pas fini le domakuro on n'a pas fini le turquoise etc tout simplement parce qu'il y a beaucoup de préparation mais ça veut dire qu'au prochain épisode on devrait avoir terminé le domakuro avancer le turquoise et même potentiellement essayer de rejoindre le dorigami ou en tout cas avoir terminé quasiment Frigost 2 sur les quêtes Frigost 1 plutôt sur les quêtes donc on verra au fur et à mesure comment ça se passe donc voilà donc c'est tout pour l'avancée prochains objectifs effectivement on continue le turquoise on continue le domakuro on continue le tour du monde avec le Shenmue on continue les quêtes d'alignement on continue d'avancer tout simplement il n'y a pas plus compliqué que ça et du coup pour la suite je vais vous présenter rapidement où j'en suis au niveau des personnages alors actuellement la sacrior elle est niveau 155 alors elle est niveau 155 il n'y a pas eu beaucoup d'évolution comme je l'ai dit au niveau des points de succès je ne rush pas les points de succès avec ces personnages là donc je n'ai pas pour objectif d'atteindre les 10 000 points de succès au niveau 150 par contre en fait j'en suis à un stade où je pense que je vais avancer le turquoise et je vais faire une petite pause XP où en fait je vais mettre à 90% guild et je vais rattraper beaucoup de succès qui me manquent à BL notamment terminer tous les donjons niveau 1 à 100 tout simplement avec tous les succès sur tous les persos donc voilà si jamais vous viendrez vous voulez voir ça en stream vous pourrez venir voir on se fera une petite session comme ça donc ça devrait ça devrait pas mal nous occuper il y a pas mal de succès voilà vous voyez exploration par exemple il me manque des trucs à la con vraiment pas grand chose île d'automail c'est pareil mais j'aimerais bien que les personnages aient atteint facilement les 5-6 000 points de succès avant le niveau 190 donc on va essayer de rattraper un petit peu tout ça essayer de rattraper vous voyez il me manque plein de succès mob classique vous voyez là il me manque un chat à faire lancier j'ai pas fait les fantômes les aracais il me manque une dard d'haleine les arac il va me manquer la garden des égouts notamment tofu, champa bref il y a beaucoup de petits succès à la con qui sont à terminer mais là pour le moment je vais plutôt me focus sur la fin du doma courot et surtout le bol grotte pour pouvoir vous faire la vidéo explication sur le bol grotte voilà mais du coup sur sa crieur pas de changement niveau stuff et niveau stat on est sur le même mode que je vous avais déjà présenté la dernière fois à savoir le double panthé rose avec la triple mouteuse tout simplement avec le petit marteau et enfin le triple wabi de céphale et toujours le bouclier d'as fait à nord trophée assez classique j'ai pas l'intention d'upgrade l'initiateur parce que l'objectif c'est juste de jouer deuxième avec la sacrière et elle a suffisamment d'initiative pour ça sinon je suis passé en trophée majeur sur les personnages puisque je suis niveau 150 et donc voilà ce qui fait pas forcément beaucoup de stats je suis tout juste à 700 AJ et quasiment 700 de chance mais je vous avais déjà expliqué j'ai 95 d'eau 85 d'eau et j'ai un peu de coup critique sur le stuff et voilà ce qui me permet d'avoir un déchaînement à 40% de coup critique ce qui fait que je crie très souvent avec la sacrie et je tape assez fort avec pour un personnage qui est plus accès tant qu'en tout cas en mêlée avec ses HP ça marche plutôt bien je vais vous présenter la sadie en dernier puisque c'est celle qui a eu le plus d'évolution côté Emy Ripsa donc elle est niveau 154 petit upgrade j'étais en panoplie Gorgrouille avant qui commençait un petit peu à dater je suis passé en triple Shenmue derrière donc avec l'amulette l'anneau et la cape avec des petites transvitas comme d'habitude j'ai gardé la panoplie Punisher parce qu'en fait ça me permet d'avoir une fuite positive tout en restant en voyageur alors pourquoi je suis resté en voyageur alors que la panoplie Shenmue alors pour ceux qui connaissent le tripli thème rapporte un PM donc normalement avec un gélano PAPM un PM sur la panoplie Shenmue et un PM sur les bots il n'y a pas besoin d'avoir pas besoin d'avoir un voyageur alors déjà vous pouvez constater que le bonus panoplie tripli thème est vraiment intéressant pour l'anneau parce qu'on a du soin en plus mais en fait pour la bonne et simple raison que je joue avec un gélano PAPO parce qu'en fait la panoplie au complet donne pas beaucoup de portée vous avez un PO sur les bots un PO sur la ceinture mais vous n'avez pas de PO sur les items Shenmue déjà et en fait avec un examinateur j'ai que 3 PO et étant donné que je joue beaucoup avec l'impartial et l'alternatif à grande portée ça m'embêtait pas mal de ne pas avoir un peu de PO donc j'ai préféré jouer avec un gélano PAPO et avoir un voyageur quand même puisque j'avais des places trophées en rab puisque bien sûr j'ai pas accès aux vigoureux majeurs donc je peux compenser un peu plus comme ça toujours le cremonion pour les stats terre-feu avec le bouclier d'As les deck d'Arguff où j'ai gardé le soin d'ailleurs l'idée c'était vraiment d'avoir un ingripsa qui peut soigner si besoin un 12-6-4 toujours avec quasiment 1000 de stats terre-feu ce qui est vraiment efficace croyez-moi avec 48 de soin on a une fuite positive ce qui m'évite d'être taclé par absolument tout une initiative qui me permet de jouer premier un petit 40 dommage et un petit 6% de raise all mais c'est assez anecdotique ça fait le taf c'est efficace sinon après niveau sort et tout il n'y a rien qu'à changer puisque j'ai juste débloqué l'impartiel au niveau 135 mais après c'est tout et l'impartiel c'est un sort que je spam beaucoup Modagonie est un sort qui est mauvais dans mon contexte puisque je n'ai pas envie de casser les zones et le problème de Modagonie c'est que ça repousse autour de la cible ce qui est méga relou en fait puisque ça casse les zones ça casse les zones pernicieux donc voilà et le mot secret c'est mon seul sort de poussée puisque ben j'ai pas le mot de frayeur vu que je joue avec la fiole donc je préfère jouer avec le mot secret et là j'attends très très impatiemment le mot vivifiant et le mot furieux pour tabasser en zone quand je serai niveau 165 ensuite on a la SRAM qui a eu une petite update également la SRAM qui jouait déjà en terre R au niveau 130 avec la panoplie cactère avec double écarlate feuille de printemps etc vu qu'elle est niveau 153 elle a débloqué un nouveau set qui est tout simplement à base de quadruple panofrigostine ce qui fait que c'est une panoplie qui est plus axée agilité très clairement mais on a un anneau qui est terre dans la panoplie donc ça permet de gratter des stats terre quand même on a des dommages neutres et terre sur un peu tous les items on a juste pas mis la ceinture du coup et donc ça permet de choper la baguette qui tape quand même relativement bien surtout qu'on a pu gagner quelques coups critiques on a gagné 10% coups critiques et la baguette me permet d'avoir une arme qui tape en dégâts neutres ce qui fait que du coup j'ai cette option où en fait quand les mobs ont des faiblesses neutres et bien je peux taper avec sachant que je suis à 85% de coups critiques avec la baguette et elle tape relativement bien surtout avec un peu de bonus stats ça marche assez bien et d'ailleurs petit twist en fait j'ai plus de dos neutres que de dos terre ce qui fait qu'en fait quand je me booste avec extorsion donc avec le vol de stats j'ai plus de force que d'agilité et donc ce qui se passe c'est que j'ai une flamiche qui tape neutre du coup donc ça permet aussi de rajouter un petit peu de bonus comme ça donc c'est sympa donc effectivement triple frigo steen avec amulette, anneau, baguette et bot donc voilà assez classique et derrière le triple cactère qui était déjà présent la dernière fois le co-culte les trophées bien évidemment pas de robuste je joue crit le bouclier d'as toujours ce qui fait que pareil j'ai pas forcément des stats qui sont énormes vous voyez j'ai 800 stats 800 agis et 700 force à peu près mais j'ai 55% co-critique j'ai 82 crit et j'ai un petit peu de dommage c'est un mode qui est clairement plus axé agilité que force mais j'ai cette petite niche des dégâts neutres qui est assez appréciable et du coup j'aime bien ce mode puisque j'ai tendance à spammer beaucoup les arnaques et les extorsions quand il y a besoin et ça me permet d'avoir 60% co-critique à l'arnaque et à l'extorsion 70% à l'attaque mortelle ce qui est sympathique donc ça marche plutôt bien côté Sadida côté Sadida et bien c'est le personnage qui a un peu évolué alors j'ai déjà vous activé le premier mode le premier mode en question a fait une petite update en speed c'est à dire les trophées majeurs toujours assez peu de stats le mode a pas changé en ceinture de classe coiffe de classe triple xélo morph avec anneau, botte et cap la feuille de printemps pour la PO la baguette des limbes le bouclier d'as le fait à nord on est juste passé sur des trophées majeurs donc robuste majeur en travers majeur le féroce et le ralentisseur ce qui me permet d'avoir 78 retrait PM ce qui en fait est très efficace parce que du coup je peux spammer très facilement la ronce apaisante et également l'herbe folle quand j'ai besoin de retirer des PM ça m'évite d'être trop dépendant de la surpuissante pour retirer donc sinon voilà ça fait grosso modo 700 ouais 700 de stats à peu près sur les persos enfin sur la sadie 700 bi-éléments avec un petit 40 petit 40 dommages donc c'est sympathique ça fait le taf ça permet de spammer les feux de brousse ça permet de spammer les dégâts et le gros avantage de la sadie là c'est qu'en fait je viens de choper donc j'ai chopé le tréant niveau 135 et j'ai chopé l'inoculation niveau 150 et en fait l'inoculation permet un combo très simple qui est à base de poison paralysant inoculation et donc en fait on peut directement affecter toute une zone et derrière faire 2 sorts à 3 PA pour taper le plus souvent le feu de brousse et en fait les zones je les fais tout simplement avec la sacrière donc en fait la sacrière condensation directement pour attirer les ennemis et donc j'ai directement une sadie qui peut profiter de la zone donc ça c'est le mode feu haut que je compte garder il n'y a pas de soucis à ce niveau là et à côté de ça j'ai un mode terre que j'ai créé qui est un mode un petit peu plus bourrin que le mode feu haut qui va plus profiter du fait d'avoir un don de PA sur les niripsa au T1 donc en fait la sadie avec 14 PA peut toujours avoir le combo poison paralysant inoculation mais à côté de ça si elle a 14 PA et bien en fait elle a encore les PA pour faire 2 ronces agressives et vu que je joue avec l'anneau de classe ça me permet d'avoir la ronces agressives qui n'a pas de lancer en ligne et donc pour un T1 ça me permet de faire beaucoup de dégâts très vite puisque ma ronces agressives tape environ 600 à 700 actuellement avec mon stuff donc ça me permet de faire des 1500 à peu près au T1 avec une bonne zone ce qui combine très très bien avec le sacrier d'ailleurs et à côté de ça j'ai l'inoculation 2 fois par tour quand j'ai vraiment besoin de propager l'infection dès le début ce qui est plutôt sympathique on a également l'herbe folle qui n'a pas de lancer en ligne qui est pratique pour ajouter un petit peu de retrait PM mais ce n'est clairement pas l'objectif du mode vous voyez que je n'ai pas de retrait PM sur le mode donc voilà alors le mode en question c'est une double zotte tout simplement avec la coiffe plus la hache donc assez classique avec le bonus panneau qui est excellent la hache qui permet de gagner un petit PA la cape Wabit Garou la ceinture Wabit Garou et les bottes Wabit Garou donc toute la panoplie tout simplement avec le bonus PA la force un petit peu d'esquive PA sur les items les items sont sympas il n'y a rien de folichon c'est de la FM assez classique une amulette du renouveau les 10 dommages les 50 de force le PO surtout l'anneau de classe comme je l'ai dit le petit gelano PA PM le bull bisou qui est là pour les stats brutes et enfin le set de trophées assez habituel le voyageur pour le PM l'examinateur pour le PO et les stats en plus pourquoi je n'ai pas mis un furibon pas un furibon un forcené parce que j'aime bien avoir un peu de vita sur la sadi vu que je n'ai pas forcément des persos qui sont ultra safe en permanence et vu que la sadi terre a moins de régène et que j'aime bien avoir un eniripsa qui tabasse éviter d'avoir des malus vita de partout c'est quand même assez pratique le domakuro est là pour l'invocation surtout parce que sinon je suis en deux invocations seulement ça me permet de sauver un petit peu le coup alors oui je ne l'ai pas encore tapé en quête c'est juste que j'en ai deux en réserve en fait sur mon upper mage donc j'en ai mis un en attendant mais la sadi récupérera bien sûr son propre domakuro une fois que les quêtes seront terminées donc voilà donc ça fait plus de 1000 stats en force donc c'est assez sympa 1-12-6-3 avec 3 invocations ce qui est plutôt sympa forcément fuite et tacle absolument pas utilisable puisqu'on est en voyageur donc voilà après sur le reste on a une initiative qui est basse mais la sadi est faite pour jouer dernière et enfin un solide 75 dommages ce qui fait que même les ronces sont assez efficaces donc voilà ce qu'il faudrait c'est que je place une transe sidotère sur la coiffe pour essayer de gratter un petit peu des dégâts mais après c'est assez anecdotique c'est pas non plus l'objectif du mod donc voilà donc ça vous donne un bon petit résumé de l'upgrade des persos l'upgrade des persos au niveau 150 je compte pas changer de stuff tout de suite la sacrior a un stuff qui est par exemple très très bien pour son niveau et même encore dans quelques niveaux et en fait on passe à un stade où en fait les stuff 150 à 190 n'ont pas été refaits en termes de bonus panneaux et donc en fait on a beaucoup de panoplies qui sont poubelles qui sont vraiment pas utilisables et donc ça polarise vraiment les stuff sur quelques panoplies clés de la progression notamment tout ce qui va être panoplie Matougarou panoplie Hush les panoplies Grub qui sont sortis récemment qui sont globalement pas folles en plus de ça enfin en tout cas pour mon utilisation panoplie des dimensions également donc 60 42 nécrotique mince je cherche à la dernière Dremohan et Kao par exemple qui sont des panoplies qui sont quand même très fortes je pense que Leni Repsa jouera d'ailleurs en panoplie Kao mais après les upgrades de stuff devront se faire un petit peu plus minimes je pense puisque en fait je vais surtout attendre le niveau 190 pour faire des gros changements de stuff et pouvoir continuer à gérer le contenu là le seul défaut qui pourrait vraiment être mis en avant par rapport aux stuff qui vont arriver ça va potentiellement être le manque de vita de mes persos mais ça j'ai déjà quelques solutions en réserve qui vont me permettre de temporiser un petit peu plus ceci donc on va passer maintenant au sujet dont je voulais vous parler de manière assez importante j'ai tout simplement lancé enfin ma guilde alors le tour des cryptes qu'est ce que c'est donc c'est ma guilde que j'ai voulu lancer à l'approche des fusions donc les fusions sont arrivées donc j'ai préféré directement lancer mon propre projet de guilde c'est tout simplement mon upper qui est le maître de la guilde il y a mes persos on a quelques amis qui nous ont rejoints Kanak, Punch également mais Skorok également qui est là avec son écaflip Elna qui nous a rejoints il y en a quelques autres personnes qui sont arrivées en plus qui nous ont rejoints pour partager leur aventure tout simplement en fait l'idée de cette guilde c'est de faire une guilde un peu communautaire qui ne soit pas là spécialement pour essayer de faire du PL ou autre mais tout simplement vous jouez sur Tilesia ou vous avez envie de reprendre sur un serveur parce que vous avez envie de jouer multi vous cherchez un endroit avec qui vous pourrez discuter et où vous pourrez poser des questions facilement et bien en fait la guilde elle est là pour ça donc en fait c'est juste pour partager un petit peu un endroit sympa puisqu'en fait on a eu les annonces pour les refondre des alliances notamment et du coup ça va totalement dissocier les alliances et les guildes donc je préfère faire mon propre petit truc un peu sympa pour qu'on puisse taper la discute continuer à avancer et progresser ensemble donc si vous voulez partager votre aventure surtout n'hésitez pas donc pour le moment la guilde elle est niveau 38 elle vient d'être créée tout simplement donc il n'y a pas grand chose de spécial à noter voilà je suis en train de travailler dessus pour essayer de faire des rangs un peu plus sympa je vais rajouter une catégorie sur le discord pour pouvoir avoir une petite section pour la guilde et du coup en fait vous pouvez postuler directement de manière assez simple vous allez dans l'annuaire qui est ici donc onglet guilde annuaire et vous tapez le tour des cryptes tout simplement donc sur Tilesia je rappelle et en fait vous tombez sur la guilde et vous avez le bouton pour postuler directement depuis la présentation et donc vous avez vous pouvez postuler et vous pourrez directement accepter votre candidature alors c'est quand même une acceptation manuelle je ne vais pas faire un système automatique pour les candidatures j'aime bien voir les gens qui nous rejoignent mais du coup vous pouvez directement vous faire une petite présentation ou autre et vous pourrez nous rejoindre pour partager votre aventure le but c'est pas forcément de se dire ok une fois que vous êtes dans la guilde vous êtes dans la guilde par exemple il n'y a aucun problème de faire du multi-guilde si vous êtes déjà sur Tilesia le but c'est juste ok vous avez envie de trouver des gens avec qui discuter envie de trouver des gens avec qui progresser retrouver les ressources et les tutoriels que je mets à disposition également vous savez où vous pouvez les trouver directement en guilde donc voilà donc surtout si vous voulez reprendre le jeu tranquillement vous ne savez pas trop où aller vous avez cette guilde qui est mise à votre disposition il n'y a aucun problème elle est ouverte à tous donc c'est pour ça je vais essayer de l'apex petit à petit pour augmenter le nombre de membres possibles dans une guilde mais donc voilà c'est open donc écoutez faites-vous plaisir si jamais vous voulez rejoindre le projet donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo on aura duré quand même pas mal de temps parce qu'il y avait pas mal de petites explications à faire comme je l'ai dit des nouvelles compilations de donjons vont arriver sur les prochaines semaines vous aurez donc vous avez déjà eu le tutoriel sur le Mino Golem séculaire le prochain tutoriel sera sur le Bold Grotte mais ça prendra quand même un petit peu plus de temps je pense que ce ne sera pas avant décembre le temps de préparer faire le montage etc. bien sûr mais aussi il y a quelques autres contenus qui vont arriver là sur les prochaines semaines vous avez vu que j'ai fait un épisode un petit peu spécial sur les succès il faut savoir que c'est loin d'être le seul épisode comme ça que j'ai envie de faire sur d'autres sujets donc j'ai plein de petites vidéos en tête que j'ai commencé à écrire etc. donc le mois de novembre le mois de décembre est-ce que d'être un petit peu chargé en contenu on va voir un petit peu comment ça se passe et bien sûr je vous invite encore à me rejoindre directement en stream pour que vous puissiez avoir toutes les informations en direct me poser vos questions etc. on est de plus en plus nombreux sur Twitch moi ça me fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux très régulièrement puisque même aussi sur YouTube il y a régulièrement des commentaires je le vois aussi dans les statistiques de la chaîne je vois que vous répondez présent quand il y a du contenu et ça fait vraiment extrêmement plaisir donc surtout n'hésitez pas à venir faire un petit coucou histoire de pouvoir aussi voir les personnes qui ont envie de découvrir la chaîne et qui ont envie de taper la discute et envie de connaître un petit peu plus donc voilà puis moi ça me fait plaisir de mettre des pseudos sur des simples statistiques YouTube ou Twitch donc voilà donc surtout n'hésitez pas les liens sont dans la description il y a également le Discord qui est disponible j'ai réactualisé d'ailleurs le lien le lien global de la chaîne pour que ce soit le bon lien de Discord qui soit mis en avant donc si jamais vous avez un souci normalement ici ça devrait être bon et puis du coup pour le reste c'est tout bon pour cette vidéo je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien et puis sur ce ciao tout le monde je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine